La loi de 1943, du 15 novembre 2019, semble obscur aux militants des différentes formations politiques et même les élus. Il y a lieu donc de clarifier ou bien de préciser la lettre afin que l'esprit de la loi ne soit pas extraverti. Tenez par exemple, à l'occasion de ces installations, il y a des élus qui de façon solitaire exigent qu'on les élise, mais ou bien des gens formant, ils s'acoquinent avec une minorité qui dit mais lève le doigt le jour-là et nous allons porter notre choix sur vous pour dévier la majorité qui a gagné aux urnes le 17 dernier. Ce qui n'est pas normal et ça déjoue l'esprit même de la loi. Tenez, en 2003, la mandature de 2003 et même celle de 2015, les maires étaient élus directement sans tenir compte de la majorité des différentes listes. La majorité absolue obtenue par les différentes listes. Et c'est pour corriger ce tas de choses qu'en 2015 maintenant, ce que j'ai dit tantôt, c'est plutôt 2003 et 2008. Les deux premiers mandatures, les maires étaient élus directement par le conseil communal en son sein sans tenir compte de majorité. Mais on a constaté qu'une minorité s'accaparement a donné de la gestion de la chose communale parce que le législateur en ce moment n'avait pas si cadré la chose. Et c'est pour ça qu'en 2015 maintenant, la loi précisait que le maire doit être élu au sein de la liste majoritaire, la liste ayant obtenu la majorité absolue. On a parlé tout simplement de la liste. Et qu'est-ce qu'on a constaté par la suite ? Des élus membres de la majorité s'associent avec l'opposition locale et donc déjouent le parti et c'est l'élu-là qui gère la chose communale avec l'opposition communale. Or, la population a voté, les électeurs se sont exprimés et ont confié la gestion de la mairie à un groupe. C'est pour Coriessa définitivement que la loi 2019-43 a précisé que le parti présente le candidat au poste de maire et adjoint au maire. Mais qu'est-ce qu'on a constaté sur le terrain par la suite ? Les gens n'ont toujours pas compris. Et ils se sont inscrits encore dans l'ancien système. Et donc, il est urge de repréciser les choses, d'interpréter afin d'éviter les dérapages qu'on a constatés ces derniers jours à l'occasion de l'installation des différents conseils communaux et municipaux. Aujourd'hui, à travers l'article 189, l'article disait que, avant, l'ancien article disait que le candidat à la fonction de maire ou d'adjoint au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue. Aujourd'hui, nous explicitons ce que nous voulons dire, le législateur veut dire clairement, et dit que le maire est désigné. Ces agents aussi sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue. Donc, on a levé tout équivoque pour que les gens ne pensent pas qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent une fois élus. On veut l'affirmer, la suprématie, n'est-ce pas, des partis politiques sur les individus, sur les militants, pour que les dérapages s'arrêtent. C'est un parti qui a gagné. Il faut que le parti gère. Et ce qu'on a juste complété, puisque c'est une loi explicative, une loi interprétative et complétive, on a juste complété en ce qui concerne la destitution des maires. On a encadré ça un peu plus. Avant, on pouvait réunir les deux tiers et destituer le maire. Aujourd'hui, puisque c'est le parti qui désigne le maire, on a institué qu'avant de destituer le maire, il faut que le parti soit consentant. Et dans ce cas, la majorité absolue suffit pour destituer le maire. Au cas où le parti n'est pas consentant et que les conseillers tiennent à destituer le maire, il faut dans ce cas qu'ils réunissent au moins les trois quarts, donc des membres du conseil communal. Désormais, c'est sur la base de la nouvelle loi, une fois que cela sera promulgué par le chef de l'État, que le reste du processus sera réalisé. À la longue, c'est d'attendre à la discipline au sein des formations politiques. Les individus étaient plus forts que les partis politiques, ce qui est anormal. On se dissocie du groupe et on impose sa loi, on institue sa propre loi. Ce n'est pas normal. Nous voulons des institutions fortes. Nous voulons que nos partis soient forts et qu'il y ait des disciplines au sein des partis. C'est une manière aussi de limiter la transhumance à la longue. Donc c'est important que ces clarifications, ces explications soient données afin que les uns et les autres soient situés.